Bonjour, nous sommes prêts quand vous voulez. Donc je mets le contact, le frein de parc est bien serré, mon voyant est bien allumé, mon véhicule est bien immobilisé, je suis bien en présence de mon porte-document de mon véhicule, ma cabine est bien verrouillée, mon voyant est éteint. Je vais allumer mes feux de croisement, mes feux de détresse et je vous invite à descendre pour la vérification extérieure. On vous suit. Je n'ai pas d'anomalie sur mes feux de cabine, sur mon pare-brise, sur ma carrosserie, je n'ai pas d'anomalie sur mes feux de croisement et mes feux de détresse. Je n'ai pas de tâche sous mon véhicule. Je n'ai pas d'anomalie sur mes vitres, sur mes rétroviseurs, sur ma carrosserie, je n'ai pas d'anomalie sur mon répétiteur ainsi que sur ma roue avant. Donc j'ai un véhicule de 19 tonnes de PTAC, une largeur de 2,55 mètres, une longueur de 10,30 mètres. Je n'ai pas d'anomalie sur ma bâche, je n'ai pas d'anomalie sur mes feux latéraux, je n'ai pas d'anomalie sur ma roue arrière. Je n'ai pas d'anomalie sur ma carrosserie ni sur mon hayon. Je vais contrôler mon chargement. Je n'ai pas d'anomalie sur mes feux d'encombrement, sur mes feux de détresse et mes feux de position. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît à contrôler mes feux de stop ? Oui. C'est bon monsieur ? Les feux de stop fonctionnent. Je n'ai pas d'anomalie sur ma bâche ni sur mes feux latéraux. Je n'ai pas d'anomalie sur ma roue arrière. Je n'ai pas d'anomalie sur mes vitres, sur mes rétroviseurs, sur ma carrosserie. Je n'ai pas d'anomalie sur mon répétiteur et je n'ai pas d'anomalie sur ma roue avant. Vérification terminée.